La recherche du 100% Je t'invite à l'écrire. À l'intérieur des animaux, j'ai les poulets. Et à l'intérieur des poulets, j'ai les poulets bruns. Entre les animaux et les poulets, je passe par 65%. Puis entre les poulets et les poulets bruns, j'ai 24%. Donc moi, ce que je connais, c'est le nombre de poulets bruns. Et je veux retrouver le nombre total d'animaux. Donc ma première étape, ça va être de partir du nombre de poulets bruns pour trouver le nombre de poulets. Donc ma première étape, c'est le nombre de poulets. Ça va se faire avec un produit croisé. Donc je vais regarder ce que j'ai. Donc ce que je connais pour passer des poulets bruns aux poulets, c'est 24%. Donc je t'invite à écrire 24% sur 100%. Les pourcentages vont t'aider à vérifier que dans cette colonne-là, tu as bien tes pourcentages. Est égale. Puis là, on va se demander, le fameux poulets bruns, il correspond à quoi? Bien, les poulets bruns, c'est le 24%. Parce que 24% de mes poulets sont bruns, puis j'ai 78 poulets bruns. Ce qui va faire que dans ta proportion, le 78 va se mettre en haut, puis tu vas chercher le 100%. Donc on va faire le produit croisé. 24x égale 100 fois 78, divise par 24 des deux côtés. Ce qui va me donner un x, qui va valoir 100 fois 78, divisé par 24. De chez donc, 325, et c'est des poulets. Parce que je passais des poulets bruns aux poulets. Une fois que j'ai le nombre de poulets, je suis capable de trouver le nombre d'animaux. Donc deuxième étape. Je vais trouver le nombre d'animaux. Et là, ce que je connais, bien je connais 65%. Je connais que 65% des animaux sont des poulets, puis je sais que j'ai 325 poulets. Donc c'est 65% sur 100%. Le 65% équivaut à 325. Ce x produit croisé. 65x égale 100 fois 325. Je divise par 65. Ce qui va me donner 100 fois 325 divisé par 65. Ce qui me donne 500. Donc x vaut 500 animaux. Et c'est logique que j'ai plus d'animaux que de poulets, et plus de poulets que de poulets bruns. C'est ce qui termine cet exemple-là. On va aller voir l'exemple suivant. Julie a payé 28 $ de taxe sur un article. Quel était le prix courant de cet article avant taxe, et quel est le total avec taxe de cet article? Donc, Julie a payé 28 $ de taxe. Donc 28 $ de taxe. On peut se noter que les taxes, ça équivaut à 14,975%. C'est équivalent. Quel était le prix courant de l'article? Bien, le prix courant de l'article, on sait que ça, c'est le 100%. On va commencer par ça. Donc, on va commencer avec notre pourcentage. Donc, on va se mettre un titre, on va revenir après sur c'est quoi le titre. Donc, on va commencer avec notre pourcentage, qui est 14,975%, qui est égal. Je sais que c'est 28 $ de taxe. Donc, les taxes équivalent à 14,975. Donc, le 28 va vis-à-vis du 14,975 sur x. Quand je fais ça, je trouve quoi? Je trouve le total. Je trouve le prix courant. Je vais faire mon produit croisé. 14,975 fois x égale 28 fois 100. Je vais diviser par 14,975. Ce qui va me donner un x qui va valoir 28 fois 100 divisé par 14,975. Mon x va valoir 192,11 et ce sont des dollars. J'ai donc trouvé mon prix courant qui était de 192,11 $. Une fois que j'ai mon prix courant, on veut avoir le total avec taxe. Pour avoir le total avec taxe, je vais juste ajouter mes taxes. Donc, deuxième étape, total avec taxe. Ça va être 192,11 plus 28. Ça fait que 192,11 plus 28 va me donner 220,11 $. Donc, ce sont les deux parties de ma réponse. La dernière partie est une question d'enrichissement. Donc, c'est accessible. Tu es capable de le faire en son air 2. La seule chose, c'est que si on te le met en évaluation, ça va plutôt être en bonus qu'en question d'examen direct. J'ai profité d'un rabais de 12 % sur mon dernier téléviseur. J'ai donc payé 1 000 $, tout rond, taxe et rabais inclus. Quel était le prix régulier de ce téléviseur? Donc, là, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de noter les choses suivantes. Donc, mon téléviseur, il avait un prix de départ. Ça fait que le prix de départ, je ne le connais pas. Mon prix de départ, j'ai eu un rabais de 12 %. J'ai donc fait moins 12 %. Ça m'a donné un prix réduit. Et après ça, j'ai fait plus 14,975 %. Et je vais avoir le prix final. Et mon prix final, c'est 1 000 $. Le problème là-dedans, c'est que si je veux remonter, revenir au prix réduit, revenir au prix de départ, il faut absolument que je passe par un pourcentage complet. C'est-à-dire que, par exemple, ici, je peux calculer un 12 % de rabais puis le soustraire pour avoir le prix réduit. Je peux calculer 14 % de taxe puis l'ajouter pour avoir le prix final. Mais si je veux faire le chemin inverse, je ne peux pas faire le calcul et la soustraction ou l'addition. Donc là, je vais travailler avec des pourcentages combinés. C'est-à-dire que de mon prix de départ à mon prix de réduit, si j'ai un rabais de 12 %, je paye 88 %. Parce que 100 % moins 12 %, ça fait 88 %. Puis pour passer de mon prix réduit directement à mon prix final, bien comme j'ajoute un 14 % de taxe, je travaille avec 114,975 %. Et ces deux pourcentages-là sont nécessaires pour être capables de retourner dans le temps puis de retourner à mon prix de départ, prix régulier. Donc, première étape, j'ai trouvé le prix réduit, c'est-à-dire avant-taxe. J'ai reparti de mon 1000 $ puis mon chemin, il me dit que 1000, il faut que je travaille avec 114,975 pour retourner au prix réduit. Donc, je vais travailler avec 114,975 sur 100. C'est des pourcents les deux. Mon 1000 $, est-ce que les taxes sont dedans? Oui. Ça fait qu'il va vis-à-vis du 114 sur X. Puis là, je vais faire mon produit croisé, ce qui va me donner un prix avant-taxe qui va être inférieur, c'est normal. Donc, ça va être 114,975 X égale 100 fois 1000. Je vais diviser par 114,975. Ce qui va me donner un X qui va valoir 100 fois 1000 divisé par 114,975. C'est normal que le nombre soit plus petit. Donc, 869,75. Donc, 869,75 $. Ça fait que ça, c'était le prix avant rabais, le prix avant taxe. Mais avec rabais. Après ça, pour retourner et enlever le rabais, il faut que je travaille avec le 88 %. Donc, deuxième et dernière étape, prix avant rabais. Je vais travailler avec 88 %. 88 % qui est un prix réduit. Donc, dans ce cas-ci, le 869,75, il le rabais de 12 %, il est dedans. Donc, il va ici. 869,75. Là, je vais le mettre sur Y, mais tu peux le mettre sur X, c'est pas grave. Ça va faire 88 Y égale 100 fois 869,75. Je divise par 88. Ça me donne un Y qui va valoir 100 fois 869,75 divisé par 88. Ce qui va me donner 988,35. Et cette réponse-là, le 988,35, c'est le prix de départ. Donc, ça coûtait 988,35. J'ai enlevé 12 %. J'ai obtenu un prix réduit de 869,75. Et j'ai ajouté des taxes de 14,975 % et j'arrive à 1000 $ au final. Donc, c'est ce qui termine ces notes de cours pour ce bloc-ci.